Et oui, ça fait déjà plus d'un an que GAN a sorti le GAN 14. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance de pouvoir unboxer, tester et vous présenter le GAN 15 qui vient juste de sortir. Même si je ne suis pas un très grand fan des cubes de chez GAN, je vais essayer de vous décrire avec précision les nouveautés et les technologies présentes dans ce cube. Et je vais être complètement transparent à propos du cube et je dirai réellement ce que j'en pense. Donc s'il y a des défauts, je n'hésiterai pas à le dire. Bon allez, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous avez dû le remarquer, je suis super content et impatient de pouvoir tester ce nouveau GAN 15 qui est à moins de 10 cm de mes mains. Du coup, je suis heureux de vous présenter ce cube avec précision. Et on va aussi le comparer aux anciens modèles de chez GAN, le GAN 14 Pro et le GAN 14 Normal. Bon allez, assez de blabla, on commence tout de suite l'unboxing et le test. Donc on va tout de suite déballer ce cube proprement. Allez, c'est parti. On va regarder d'abord cette boîte qui est vraiment magnifique. C'est de toute beauté. Je la trouve plus belle que le GAN 14, je pense, parce que ça fait très futuriste. Et moi, j'adore les boîtes de cubes qui paraissent très futuristes. Un peu comme la boîte du Moyu AI que j'ai. C'est vraiment stylé, ces petites lignes, ça fait vraiment futuriste. Et on va tout de suite déballer ce cube. Du coup, on a d'abord la carte, évidemment, comme d'habitude. Et voilà les deux blocs, on va dire, dans la boîte. La boîte d'accessoires et la boîte du cube. On commence comme d'habitude par la boîte d'accessoires. Comme d'habitude, un petit sac GAN, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on a des centres de rechange, enfin des centres intérieurs de rechange. Il me semble que GAN a dit que les meilleurs cubeurs préféreront ces centres-là. Et ensuite, on a cet outil pour enlever le centre du cube, puisqu'il est très compliqué à enlever avec les doigts. Et aussi pour les réglages. Franchement, c'est très classe, très satisfaisant. Et évidemment, comme d'habitude, la petite notice en chinois et en anglais. Du coup, voilà la boîte du GAN 15. Alors, je trouve qu'il y a quand même une différence avec les anciennes boîtes. Une toute petite, mais j'ai l'impression qu'ici, c'est un peu plus large. Ici, il y a un espèce de rebord bizarre. Je ne sais pas ce que ça peut être. Et sinon, c'est à peu près la même boîte, mais je trouve qu'elle est un peu différente quand même. On va ouvrir la boîte. Donc ça, c'est comme d'habitude en appuyant sur le logo GAN ici. Et je vois direct la texture UV. Je ne vais pas encore tester le cube, mais je vais quand même le prendre dans mes mains. Oh ! Au fond, il y a un espèce de... Je pense que c'est pour les réglages. Oh là 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 ! C'est les aimants ! Les aimants, en fait, ils sont cachés en dessous de la boîte. Ça, c'est vraiment stylé, je trouve. Je pense qu'il y a différentes forces d'aimants. Il me semble que les verts sont moins forts et les bleus sont un peu plus forts. Du coup, première prise en main du cube. Ouh ! C'est très très léger. Je trouve que c'est très très léger. J'ai trop envie de le tester honnêtement, mais je n'ai pas le droit. D'accord ? Bon, l'unboxing est terminé. Et maintenant, je vais vous dire quelques infos à propos de ce cube. Juste avant de tester le cube, je vais quand même vous donner quelques infos générales du cube. Le cube existe en deux textures différentes. Comme d'habitude, la version Frosted Matte et la version UV Coating Kibri, comme celle-ci. Le prix de la version UV est annoncé à 76€ et celui de la version Frosted, je ne le sais pas encore. La taille de ce cube est de 56mm et sa particularité, c'est qu'il est très léger. Mais vraiment très léger. GAN annonce un cube qui pèse 58,6g. Très précisément. Sachant que le GAN 14 et le GAN 14 Pro pèsent 70g et le 13 pèsent 71g. Donc c'est quand même une grosse différence de poids. GAN annonce également un auto-aligning de 40 degrés sur ce cube testé tout à l'heure. Et le cube a un layout de 88 aimants, comme le GAN 14, il me semble. Pendant ce temps, ce que GAN nous propose est très impressionnant, notamment le rapport poids-quantité d'aimants et technologie. Et cette année, GAN a insisté sur le fait que le GAN 15 possède le Golden Triangle. Ce terme de Golden Triangle est utilisé pour décrire ce cube qui regroupe un ensemble de 3 caractéristiques spéciales. Le poids, en dessous de 60g, donc très léger. Sa force et quantité d'aimants. Et sa structure avancée. Le tout en gardant une vitesse agréable et une stabilité irréprochable. C'est pour cela que ce nouveau GAN 15 est exceptionnel en étant le premier cube à casser ce triangle soi-disant impossible. Bon voilà pour ces petites infos, on peut passer au test ultime de ce petit et léger GAN 15. D'ailleurs, on ne le dit pas souvent sur la chaîne, mais n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour regarder d'autres vidéos comme ça. Parce que les vidéos, ça prend quand même beaucoup de temps à faire. Bon allez, c'est parti, je vais tout de suite tester ce cube, j'ai trop hâte. Allez, c'est parti, premier move. Oh. Stylé. Ok. Le corner cutting est vraiment incroyable, regardez-moi ça. Ma première impression de ce cube, c'est vraiment la légèreté. C'est super léger, on a l'impression de cuber avec un nuage, mais vraiment, en comparaison avec le GAN 14, on sent tout de suite que c'est pas du tout le même poids. Sinon, le feeling, je sais pas trop qu'est-ce que je peux dire de ce feeling, c'est un feeling GAN classique. Le feeling est peut-être un peu différent du 14, c'est particulier comme sensation. Je vais comparer le GAN 14 au GAN 15 maintenant, car même si ces deux cubes ont seulement une version, on va dire, de décalage, la différence est énorme. Honnêtement, je saurais pas dire si c'est mieux ou moins bien directement en quelques moves, mais pour tester, pourquoi pas faire quelques sols. Mais il faut quand même retenir que le GAN 15 n'est pas setup. Pendant ce test, mes sols n'étaient vraiment pas ouf, mais je pense que c'est un peu normal car le cube n'est pas setup, et en plus, mon turning style ne va pas du tout avec ce cube. Ce cube GAN est plutôt adapté aux gens qui ont un turning style un peu moins bourrin que moi, avec des meilleurs finger tricks aussi surtout, mais cela ne me convient pas et c'est un peu pour ça que je n'utilise pas de GAN, mais ça peut quand même convenir à énormément de personnes. Par contre, ce que j'aime moins chez ce cube, c'est ce côté GAN, l'un des défauts, je dirais même le pire défaut des cubes GAN. C'est cette espèce de blocage qui arrive entre les pièces, car les pièces de GAN sont très carrées et très pointues en angle, ce qui provoque des fois des petits chocs et ça bloque beaucoup le cube, et c'est l'une des raisons pour laquelle je n'utilise pas de GAN. Mais encore une fois, cela dépend aussi de votre turning style. Pour les réglages du cube, c'est plutôt simple. Il suffit d'utiliser cet outil pour retirer le centre en appuyant dessus, plutôt stylé. Pour modifier la force des maglèves, donc le remplaçant des ressorts, il faut utiliser ces deux petits pics qui vont faire tourner la roue crantée au fond du truc. Et l'autre côté, avec les trois pics, permet de modifier la tension de la vis centrale. Pour résumer, globalement, je dirais que l'atout principal de ce cube, c'est sa légèreté, car elle a été nettement améliorée comparée aux anciens modèles. Sinon, niveau feeling, ça n'a pas énormément changé comparé aux anciens modèles. On a encore ce feeling GAN qui est plutôt agréable. Même s'il ne convient pas à mon turning style, je pense qu'il convient à énormément de cubeurs, et je dirais même la majorité. Ce qui est aussi bien avec les cube GAN, c'est qu'ils ont énormément de choix, de possibilités de réglages différents, même si celui-là n'a pas d'aimant réglable. Sinon, un petit problème, c'est qu'il est quand même très cher. 76€. Certes, c'est moins cher que le GAN 14 UV quand il était sorti l'année dernière, car il coûtait 78€. Mais ça reste quand même énorme pour un simple 3x3. Imaginez si vous en achetez un par année. Certes, c'est cher, mais honnêtement, si vous aimez la légèreté du cube, honnêtement foncez dessus. Je sais que c'est cher, mais si vous aimez la légèreté, vous allez être au paradis quand vous allez tourner votre cube. Vraiment, quand vous allez tester pour la première fois, vous aurez vraiment l'impression de cuber avec un nuage dans vos mains. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Par contre, il faut aimer le feeling GAN, sinon c'est mort. Avant de terminer la vidéo, je vous montre la différence entre les pièces du GAN 14 et du GAN 15. A droite, vous pouvez voir les pièces du GAN 15 et à gauche, celles du GAN 14. On voit bien la différence des aimants réglables et la longueur des aimants. Et grâce à ma lentille macro, j'ai pu avoir des plans très stylés, des pièces, des cubes de très près. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai éclairci les idées à propos de ce nouveau cube. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.